MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de décembre, il y a une grande nouveauté, bon nous sommes bien évidemment en période Sagittaire, c'est-à-dire que la conjoncture est face à vous, mais je ne vais pas vous parler de cette conjoncture-là, je vais vous parler du maître du Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter, qui s'est opposé à vous toute l'année, vous apportant divers bonheurs et diverses tracasseries aussi. Jupiter donc rentre le 2 décembre en Capricorne, elle quitte le Sagittaire, la planète, pour rentrer chez le très sérieux Capricorne qui est géré par Saturne, donc on peut dire que Jupiter va être saturnisée, c'est-à-dire que tout le côté expansif de Jupiter amplificateur va être très contrôlé par le fait que même d'être en Capricorne. Alors pour vous le Capricorne c'est un secteur d'argent, alors donc on peut dire que vous allez être obligé de contrôler vos dépenses, de contrôler votre budget, de rester très sérieux dans ce domaine, vous ne pourrez pas faire autrement. je pense que peut-être vous avez acheté ou que vous allez acheter un bien et qu'évidemment il y aura des remboursements à faire, ou alors vous allez devoir emprunter de l'argent, ça va être un problème, bon disons que vous savez avec Jupiter il y a des tracasseries, ça il n'y a pas de problème, il y a à la fois des bonnes choses parce que c'est une bonne planète dans la mesure où elle amplifie tout ce qui est positif, mais elle amplifie aussi ce qui est moins positif, on le sait, donc le positif ça peut être que vous allez éventuellement toucher un héritage, c'est l'année des héritages pour certains Gémeaux, ou alors que vous allez faire des bonus dans vos affaires, ça c'est aussi possible, c'est possible que vous ayez une donation, que vos parents vous fassent une donation, ou que vous-même fassiez une donation à vos enfants, ça n'est pas impossible, mais du côté des tracasseries, c'est vraiment, faudra peut-être vous serrer la ceinture, ou alors vous aurez les aspects de Jupiter, ça dure à peu près une quinzaine, trois semaines, vous aurez peut-être un petit souci avec l'administration, le fisc ou les problèmes de TVA et tout ça. Dans le domaine de la vie quotidienne, du travail, des échanges, des rendez-vous, etc., vous serez plutôt pas mal servis, puisque Mercure va rentrer en Sagittaire le 9, et bien évidemment en Sagittaire elle sera opposée à vous, mais c'est une bonne opposition parce que disons que ça ouvre des perspectives, discussions, négociations, rendez-vous, ça se fera dans un climat de consensus, de conciliation, vous vous mettrez d'accord avec vos interlocuteurs, et certains pourraient même signer un contrat, un accord, une promesse de quelque chose, disons que ce sera, ce passage de Mercure en Sagittaire devrait être positif pour la plupart d'entre vous. Dans certains cas, il faudra faire attention, parce que vous pourriez avoir affaire à des menteurs, à des escrocs, à des personnes qui ne seront pas claires, pas nettes, donc bon, soyez juste un petit peu vigilants de ce côté-là et vous-même surveillez ce que vous direz, parce que parfois certaines de vos paroles pourraient être mal interprétées, surtout la semaine du 16. Mais bon, si vous êtes prudent, si vous ne... si vous ne vous laissez pas déborder, eh bien il y aura, il n'y aura pas de problème. Il est possible aussi avec ce Mercure en Sagittaire que vous ayez un choix à faire, mais vraiment pas un choix très important, le truc c'est que vous aurez très certainement à... que vous hésiterez. Alors, bon, je vous conseille quand même de vous faire votre opinion vous-même, surtout encore une fois la semaine du 16 où vous risquez d'être influencé. Donc essayez, si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, de vous faire votre propre opinion, de faire votre choix par vous-même et non en demandant conseils à droite et à gauche. MUSIQUE Et pour vos amours, que va-t-il se passer? Eh bien regardons ce que fait Vénus et Vénus elle va être en Capricorne jusqu'au 20 décembre. Alors c'est pas son meilleur séjour, le Capricorne, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure pour Jupiter, eh bien elle est sous la domination de Saturne, donc elle ne peut pas s'emballer, elle ne peut pas se passionner, enfin bon, si elle peut se passionner, mais de manière un petit peu, vous voyez le feu sous la glace comme on dit, donc c'est pas trop dans votre nature, donc je ne pense pas que vous vous laisserez aller avec cette Vénus en Capricorne, je pense que vous allez contrôler au contraire vos sentiments, ce qui n'est pas tout à fait dans vos habitudes, mais peut-être que vous y serez obligé, je ne sais pour quelle raison, peut-être parce que vous tomberez sur quelqu'un dont vous comprendrez très vite que ce n'est pas quelqu'un pour vous, ou alors vous tomberez sur quelqu'un qui n'est pas libre, ou alors encore si vous êtes en couple, il est très possible que votre partenaire se montre soudain un petit peu jaloux et possessif, et que bon vous ne sachiez pas trop comment réagir à cela. Moi je pense que la meilleure des réactions face à un partenaire jaloux, c'est de faire de l'humour, d'essayer de dédramatiser, parce qu'avec le Capricorne on a tendance à dramatiser, c'est là tout le problème. Donc à la moindre échauffourée, si vous sentez que l'autre va tomber un petit peu dans le travers du doute, du soupçon, de l'incertitude, vous vous en sortez avec un bon mot, avec quelque chose, des mots un petit peu ironiques aussi, vous voyez, vous mettez les choses à un autre niveau qu'à celui du drame, tout simplement. Et partant de là, et bien je pense que ça coupera toute tentative d'aller plus loin. Après le 20, Vénus sera en Verseau et là elle sera extrêmement bien placée par rapport à votre signe, et donc vous pourrez passer des fêtes, peut-être ailleurs, peut-être que vous allez faire quelque chose d'inédit par rapport à ce que vous faites tous les ans, mais en tout cas Vénus en Verseau, elle vous dit de mettre du piment, de ne pas faire les choses comme d'habitude. MUSIQUE On en vient à vos activités, c'est-à-dire à Mars, votre planète d'énergie, et Mars précisément se trouve dans votre secteur du travail, elle se trouve en Scorpion et elle va y rester tout le mois, elle va traverser, bon elle a déjà traversé une partie du premier décan, donc eux ils sont tranquilles, mais le deuxième et le troisième décan vont avoir affaire à Mars. Bon, on sait que rien n'est jamais dramatique avec Mars, vous pouvez avoir des contrariétés tout au plus, des petits obstacles, mais jamais rien de la nature de Saturne par exemple. Donc ce Mars en Scorpion dans votre secteur du travail, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que vous allez avoir plus de boulot que d'habitude, tout simplement, ou que vous allez faire des heures supplémentaires, ou alors que vous ne serez pas très bien organisé dans votre boulot et que, bon, vous serez un petit peu débordé par moments. Alors que faire face à de telles circonstances qui n'ont rien de dramatique ? Et bien la meilleure des choses à faire c'est de vous faire un agenda, de vous organiser, de faire les choses les unes après les autres, de ne pas essayer, comme le font beaucoup de Gémeaux, de tout faire en même temps pour que ce soit vite fait bien fait. Non, là c'est pas possible, ce Mars en Scorpion est ralenti par le fait qu'il est chez Pluton, donc il faut approfondir les choses, ne pas rester à la surface, ce que le Gémeaux a aussi tendance à faire. Donc évidemment ça va vous prendre, les choses vont vous prendre plus de temps, mais elles seront mieux faites, et d'ailleurs vous y prendrez peut-être goût, parce que certains vont développer une forme de perfectionnisme qui n'est pas non plus dans votre ADN, sauf si vous êtes ascendant vierge. Mais bon, il n'y a que les ascendants vierges qui ont ce côté extrêmement perfectionniste, là ce sera vraiment des circonstances qui vous rendront un petit peu perfectionniste, mais je vous dis c'est pas un mal. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous! Sous-titrage ST' 501